Hey, 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 salut, salut les amis, bienvenue sur la chaîne JID, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne et que tu n'es pas abonné, abonne-toi, oh yeah, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien, que tes amis, tes chiens, tes animaux, tes poissons, tes voisins, tes voisins, hey, donc là c'est la Caroline du montage qui vous parle, je suis retombée sur cette vidéo et je me suis dit que ce serait vraiment pas mal de la monter, mais du coup j'ai rajouté des parties comme je suis là où je vais réapparaître dans la vidéo parce que j'ai voulu préciser certaines choses que je n'ai pas précisé lors du tournage de la vidéo, donc voilà, j'espère que tu as compris ce que je vais te dire là et on continue, on regarde la vidéo. Est-ce que toi tu as déjà eu un vrai pote, un bête de pote, c'était ton pote, ton sens, ton frère. Mon frère, frère. Et j'ai eu un véritable ami. J'ai eu un véritable ami mais c'était, c'était je dirais quand j'étais gamin quoi, c'est-à-dire de 5 ans, 12 ans quoi, après ces films j'ai plus eu de meilleure pote. Voilà j'ai eu des connaissants, des gens que je connaissais mais bon, en fait je m'attachais plus. Je suis d'une famille qui a beaucoup voyagé, c'est-à-dire par exemple être en France, demain se retrouve en Allemagne, on se retrouve voilà. Donc au fur et à mesure pour moi, l'intérêt d'avoir des amis était complètement banni quoi. En fait, tu voulais plus te faire des amis pour ne pas avoir à l'équité. À l'équité, donc finalement c'est rester en moi, je me disais pourquoi je me ferais des amis alors qu'ils se trouvent demain je ne serais pas là. Oui, je vais aller m'attacher plus, voilà que les gens, bien sûr, ok, voilà que je garde compte avec eux, on parle mais ce n'est pas vraiment, tu sais, pote, pote, pote quoi, c'est pas, voilà, je te connais mais je ne m'attache pas à toi en fait. Sauf à ma femme bien sûr. Moi je suis ta meilleure amie. Ah bah oui, frère. Du coup, c'est comme Francis, tu n'as pas eu l'occasion dans ta vie de créer une amitié solide. J'aimerais quand même te dire qu'il y a une amitié que tu peux créer, même si tu fais partie des gens qui bougent beaucoup, qui n'est pas stable, qui ne restent pas toujours dans la même vie. Il y a une amitié que tu peux créer et c'est une amitié avec Jésus. Parce que dans sa parole, Jésus nous fait une promesse et cette promesse c'est qu'il sera avec nous tous les jours dans notre vie, qu'il ne va jamais nous délaisser, qu'il ne va jamais nous abandonner et Jésus ne ment pas, c'est l'ami qui te faut, c'est clairement l'ami qui te faut. J'ai eu des amis. J'ai eu, j'ai eu dans ma vie une personne que j'ai beaucoup aimé, on était amis depuis quand même, j'étais en primaire. La maternelle. Presque la maths, enfin, début primaire, donc on va dire, c'est quoi le primaire, section des cours CP. Il y a eu un problème et c'est entre qui mais je ne sais pas pourquoi, cette amie a décidé de ne plus me parler. Tu vois? Ok, donc ce que j'ai omis de dire dans la vidéo, c'est que c'est une rupture amicale qui m'a fait du mal. Je me suis remise en question, je me suis demandé, est-ce que j'étais une bonne amie? On a dû assurer et répondre à mes questions et ça va, aujourd'hui ça va très bien. Mais il y a peut-être des personnes qui ont regardé la vidéo, qui ont vécu des ruptures amicales qui les a fait mal. qui ont peut-être le coeur brisé à cause de ruptures amicales parce que je crois qu'on peut avoir le coeur brisé à cause de ruptures amicales comme on peut avoir à cause d'une rupture amoureuse. Et du coup, j'aimerais juste te dire que Jésus, c'est celui qui pense les blessures de coeur parfaitement, ok? Et surtout, je voudrais t'inviter à la voir comme amie parce que Jésus ne va jamais te trahir, Jésus ne va jamais te décevoir dans la parole de Dieu. Il y a un verset qui dit que même si plein de choses changent autour de nous, il y a une chose qui ne changera jamais, c'est l'alliance qu'il a faite avec nous. Et cette alliance, tu sais c'est quoi? C'est de nous rendre heureux. Et un ami qui veut te rendre heureux, c'est le meilleur ami que tu peux avoir. Du coup, choisis Jésus comme amie, moi je l'ai fais et aujourd'hui, je suis épanouie. Que Dieu te bénisse, bénisse ta famille, tes projets professionnels, tes projets personnels, ton foyer, tes voisins, ton entourage. Au revoir! Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501